Musique Hello tout le monde c'est Chip Aujourd'hui on est là sur une chaîne communautaire Et sur ma chaîne aussi d'ailleurs sur le coup Et donc cette chaîne communautaire Bah c'est la pub La swag gang gamer La swag gang gamer Et bah je vais vous proposer Enfin A mes chers A mes chers gens Donc les abonnés c'est les gens chez moi Et bah tout le monde Un joli petit tutoriel pour en fait Débloquer C'est un peu difficile à expliquer En gros pour pas que votre map Soit envahie de zombies On va bloquer le circuit et lorsque vous ouvrez Une porte Donc là elle est spécialement Déchirée Et lorsque vous ouvrez une porte Et que vous lancerez Les zombies Les zombies Les zombies arriveront dans cette salle Et lorsque vous ouvrez cette porte Les zombies arriveront dans cette salle Donc c'est un des nombreux tutoriels Donc le quatrième tutoriel Pour ma petite catégorie Pour créer une map wave Donc vous voyez que j'ai fait Le petit générateur de zombies Là vite fait Et j'ai mis des Des dispensers Avec de la laine bleue ici La laine jaune Non rouge ici La laine jaune Je l'ai pas mis Bon Je vais mettre la laine jaune ici Alors Voilà Et donc comme toutes les portes sont fermées Je vais lancer le système Donc je lance le système Voilà Ça met les blocs Bleus ici Mais y'a pas de blocs Rouge ou jaune Dans les autres salles Donc maintenant Le système il s'est arrêté Voilà Je vais récupérer Je vais ouvrir La première porte La porte va s'ouvrir Donc imaginons que le bouton soit là De toute manière dans le tutoriel Pour générer des monstres Et ajouter un système De difficulté Il est en haut Donc voilà Maintenant y'a les bleus ici Et y'a aussi les rouges là Mais y'a toujours pas les jaunes là-bas Donc vous pouvez apercevoir Le petit système Donc c'est vraiment tout petit Le système c'est ça C'est vraiment C'est exactement le même système Que pour la porte Sauf un petit système Qui part par en haut Donc ensuite On va ouvrir Cette porte Et en dernier Voilà On va ouvrir le bouton Donc voilà Les bleus Les rouges Et les jaunes C'est parfait Ensuite Bah je vais vous montrer Comment le réaliser Donc Je partais du principe Que vous allez faire Ouvrir une porte avec du sable Vu que je l'ai fait sur ma chaîne Mais bon Comme je passe sur une chaîne communautaire Vous savez pas forcément le faire Et donc on va le faire en ce moment Donc On va commencer déjà Par faire Oups là Désolé monsieur le Dispenser Vous allez faire en fait Vous allez faire en fait un petit creux dans le mur Bah comme ceci Un petit creux pour pouvoir laisser passer le sable Je peux laisser ça comme ça Le sable Donc on continue un peu la plateforme Vite fait On va mettre la porte Ici On met la porte là Et donc On va faire une petite plateforme Juste en cube en dessous Du mur Comme ça Enfin vous voyez quoi Donc vous faites une assez grande plateforme Voilà Donc n'hésitez pas à casser les blocs Si ça vous gêne Non les blocs qui sont ici Donc voilà Une plutôt grande plateforme Ensuite Ici Vous avez placé un trou Parce que le trou de base Ah non Vous avez placé en fait ici votre trou Voilà Ici Oulala Attendez J'ai un petit problème Ouais non Ça peut le faire Faut juste que je détruise ça Et Comment j'ai fait ? Ça commence vraiment bien Ça commence vraiment vraiment bien Ah ok Un cube en dessous de En dessous de la plateforme Je me suis trompé Désolé Je disais aussi que ça Ça allait être trop Trop court Voilà donc Un Ici Donc La plateforme vous allez la faire Ici Une plutôt grande plateforme Comme je l'ai dit avant Et donc dans ce tutoriel Vous allez apprendre en fait A ouvrir une porte avec du sable C'est pas bien compliqué Et à débloquer des salles Pour faire générer des zombies Donc vous allez placer Un sticky Non Un piston Non collant Donc Juste ici Juste avant l'entrée Et après vous allez placer Et après vous allez placer un trou Il y a le trou pour le sable Qui va passer ici Et il y a le trou Pour le chargeur du sable Qui est juste en face Donc ensuite vous allez placer Une torche ici Et une torche là Donc En après et en avant le trou Je suis dans Repeater Et là Vous allez faire un petit système Donc Je prends le redstone Donc le petit système Il se constitue comme ça Et donc Je vais vous montrer A chaque fois qu'il y a un bloc Qui arrivera ici Ça le poussera automatiquement Donc Vous allez Mettre votre chargeur Donc moi je vais le faire A un Deux Trois Hop là On va l'arrêter là Donc ce qui fait Un Deux Trois Quatre Un en dessous Voilà Merde je sais plus où est le trou du coup On va dire que Non c'est pas là C'est là Voilà Donc là il y aura Cinq blocs Avant que ça active celui là Et donc celui là On va en fait Laissez passer ce courant Donc ça Ouvrir la porte Et fermer la porte En même temps Tout ça en même temps Donc Pour la porte Oups là Je l'ai cassé Pour la porte Oh là là Vous allez la placer ici Bah en fait Vous la placez vraiment n'importe où Vous mettez une torche là Et vous allez faire en fait Bah mettre la redstone ici Et la faire monter sur un petit Euh Je vais Je vais la mettre ici Tchac Donc voilà Sur un petit Un petit pont On va dire ça comme ça Un petit pont Et vous allez continuer Le système Qui va en fait ouvrir la porte Donc là je fais un inverseur Parce que la porte est ouverte de base Donc le système va suivre On descend Pour que ça fasse un autre inverseur Mais directement sur la torche de la porte Et on relève tout Et voilà Donc ici on va placer un repeater Pour pas que ça soit trop long On est jamais trop sûr Et ensuite vous allez fermer la porte Donc fermer en fait ce système là Donc vous vous mettez bien en face du trou Et au deuxième Vous allez mettre un piston Normal Non au troisième Vous allez mettre un piston Ensuite vous mettez Deux blocs De la haine Et vous allez relier Le piston Donc comme la porte s'ouvre une fois C'est pas trop grave Parce que comme vous allez le voir En fait Je vais vous montrer ça maintenant Hop là Ça va le pousser Et les blocs font pas revenir Mais c'est pas grave Donc pourquoi je l'ai mis trois Parce que sinon ça va s'emmêler avec ce bloc Parce que le circuit peut passer à travers les pistons Comme avec la Mais c'est dégueulasse Pardon Comme les vitres Donc je vais juste un peu fermer ça Et donc bon On va faire le plus important maintenant Donc vous pouvez pas faire ce tutoriel Avant d'avoir fait le système de difficulté Et de générateur de zombies Donc vous pouvez voir que si on continue Bah c'est ce qu'on va faire On va continuer comme ça On va mettre un repeater ici On va pas mettre de redstone là Par contre on va mettre de la redstone là Et donc vous allez faire un petit pont Donc une toute petite Une petite ligne de laine Et vous allez mettre en fait Les dispensers ici J'en ai pas mis beaucoup Mais c'est pas Merde pas une porte Donc voilà Et vous allez relier tout ça Avec la redstone Donc juste par principe Je vais mettre ça là Voilà Donc Vous pouvez bien voir que si on active le système Le courant pourra pas passer automatiquement Bah déjà parce qu'il y a un trou Et puis déjà parce que c'est pas relié Donc on va faire un petit muret Pour pas que On voit les dispensers Voilà Désolé pour les cliquements de souris C'est une bonne souris que j'aime Mais elle fait pas mal de bruit Voilà Donc on a fait la petite plateforme Au passage on pourra faire le mur ici Mais je n'ai pas vraiment très envie On perd du temps Et vous allez faire monter en fait Le petit circuit ici Donc Là vous allez placer votre Sticky piston Alors Le sticky piston Ici Voilà Avec une laine bleue Et on va relier tout ça Avec notre redstone Voilà Donc pas obligé de mettre le repeater Je le mets juste parce que c'est comme ça Donc maintenant Je vais mettre le jour Et lorsqu'on va activer le système Vous verrez que tout va s'activer Donc je vais juste mettre La laine bleue Verte dedans Hop là Hop là Donc Je vais vous montrer Il n'y aura pas de bloc vert Donc les zombies J'active Voilà Au passage je vais vite vous montrer Comment marche le système Ah le cube est censé débrouiller Il va descendre maintenant Il laisse pas le courant Après un certain temps Il va se remettre Voilà Donc Il n'y a pas eu de bloc ici De toute manière Si on y aurait eu des blocs Il serait tombé Mais il n'y a pas de bloc de tombé Ensuite On va ouvrir le système Donc N'oubliez pas de faire Mais pour pas que le joueur tombe J'avais cassé un petit bloc de redstone Oh la la Fail en vidéo C'est grave ça Voilà Donc ça ferme Ça pousse Ça fait tout ce qu'on avait besoin Et maintenant Lorsqu'on va réactiver le bouton Donc ça pourrait faire Un jeu vachement sympa Il faudrait pas que ça s'arrête De tourner Non en fait Ce serait un peu bizarre Il faudrait que Lorsqu'il ouvre cette porte Pour le mini jeu Il faudrait qu'il y ait des zombies Là dedans Et là dedans Et lorsqu'il ouvre cette porte Il faudrait qu'il y ait des zombies Là dedans Et là dedans Je n'ai pas mis compris Donc maintenant Il y a des blocs Vers ici Donc écoutez Merci d'avoir regardé Ce tutoriel Bah comme vous pouvez voir J'ai fait 3 tentatives Un peu ratées Donc non 2 tentatives Un peu ratées Non une tentative Enfin C'est pas trop grave Bon Donc bon Merci pour la Swagging Gamer S'ils acceptent En fait Ce petit tutoriel Qui consistera En fait A vous aider A créer votre map Donc vous avez Les autres tutoriels Sur ma chaîne Si ce tutoriel Vous avez Si ce tutoriel Vous a plu Vous pouvez toujours Vous abonner à ma chaîne J'en ferai d'autres Et même beaucoup d'autres Et donc On se retrouve Bah sûrement Pour un prochain épisode Bonne nuit Mangez bien Bonne journée Et bon appétit